Je suis persuadé que, comme moi, vous faites la même erreur quand vous entendez une histoire ou une anecdote qui vous plaît. Alors c'est une erreur qu'on fait vraiment tous, hein. On n'est jamais à l'abri de se faire avoir. Et c'est pour ça qu'il faut que je vous raconte une histoire qui symbolise vraiment ce mécanisme, une histoire qui porte sur des gens dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. On les a traités de fous, de révoltés, de fanatiques. Et de la manière dont on a traité leur histoire, il est justement possible d'en retirer un véritable enseignement. Aujourd'hui, on part dans l'Antiquité romaine à la rencontre des circoncilions. Nous sommes au tout début du IVe siècle après Jésus-Christ en Humidie, le nord de l'Algérie actuelle. C'est un territoire sous domination romaine depuis déjà plusieurs siècles. D'ailleurs, Rome est présente en Afrique du Nord depuis près de 500 ans, et la destruction de son rival de l'époque, Carthage. Dans les années 300, si vous êtes chrétien dans l'Empire romain, c'est pas forcément la période idéale pour vous. Discrimination, torture, persécution, voilà à peu près ce que vous risquez en fonction des lois du moment. Et justement, c'est l'Empereur Dioclétien qui va associer son nom à la persécution la plus longue de l'histoire romaine en 303 après Jésus-Christ. Les églises sont démolies, leurs biens confisqués, les livres sacrés sont brûlés, les évêques arrêtés, les chrétiens en général sont torturés et massacrés s'ils ne renoncent pas à leur religion. La persécution dure 8 longues années et se termine en 311 grâce à l'intervention de l'Empereur Galère qui met fin au massacre juste avant de mourir lui-même de maladie. Son successeur, Constantin, sera lui bien plus favorable au christianisme puisqu'il s'y convertira lui-même à la fin de sa vie, ouvrant la voie vers une future religion d'état. Toutes ces persécutions provoquent un traumatisme pour les populations chrétiennes qui sera le terreau parfait pour une révolte aussi bien spirituelle que matérielle. Au lendemain de la persécution, à Carthage, un nouvel évêque est désigné et son élection est sévèrement remise en cause par ses pères. En gros, il est accusé d'avoir renié sa foi pendant la grande persécution. Et ça, ça va provoquer la colère des évêques. A tel point qu'il se sépare de l'église catholique de Rome et provoque le schisme donatiste. Une rébellion spirituelle radicale qui s'oppose ouvertement à l'église catholique et à l'Empire romain. Les donatistes mettent l'accent sur la vertu de la personne et veulent rebaptiser toutes celles qui souhaiteraient les rejoindre. Ils savent que beaucoup de croyants ont rejeté leur foi pour sauver leur vie pendant la grande persécution et le baptême serait là l'occasion de les laver de ce péché. En revanche, ils accusent l'église catholique d'être corrompue car elle accueillerait des apostas en son sein. Rome n'est pas épargnée non plus puisque c'est l'Empire qui a lancé la persécution et en combattant son autorité, les donatistes vont d'ailleurs séduire les populations pour qui les violences romaines sont encore bien fraîches dans les mémoires. A la suite du schisme s'ensuivent des périodes de procès, les accusants de désobéissance, des périodes d'oppression où Constantin tente de détruire le nouveau culte et des moments de répit permettant à l'église donatiste de se développer énormément en humidie. Tout ça jusqu'à ce que le fils de Constantin, l'Empereur Constant Ier, décide en 347 qu'une seule église chrétienne doit exister. Une nouvelle répression ciblée sur les donatistes se met en marche et c'est au beau milieu de ce théâtre sanglant que les circoncélions entrent en scène. Officiellement donc et jusqu'à nouvel ordre, les donatistes n'existent plus. Mais évidemment, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Puisqu'il ne vaut mieux pas faire partie des ennemis de Rome, il ne reste vraiment que les plus virulents à rester fidèles à l'église donatiste. Et qui n'a plus rien à perdre à faire face à la plus grande puissance militaire de l'époque ? Les damnés de la terre. Des ouvriers agricoles, des esclaves en fuite, des berbères, des colons ruinés par les dettes. La frange la plus pauvre de la population constitue l'essentiel des circoncélions. Moi je vais les appeler comme ça, mais entre eux, ils se donnaient aussi d'autres noms. Ces petits groupes locaux se font de plus en plus nombreux après le schisme donatiste et embrassent le dogme de cette nouvelle église qui défie l'ordre social établi aussi bien par l'église catholique que par l'état romain. Armés d'un gourdin qu'ils nomment Israël, ils se mettent alors à pourchasser les propriétaires terriens de Numidie pour les forcer à libérer leurs esclaves, à renoncer aux dettes qu'on leur doit et à moudre eux-mêmes leurs grains. Quand ils croisent des fonctionnaires et des collecteurs d'impôts romains, ils les renvoient à coups de bâton en pillant leur richesse au passage. Les circoncélions mènent donc une véritable guérilla à l'encontre des catholiques, des romains et des propriétaires terriens. Les reconnaissances de dettes n'avaient plus de valeur. Des maîtres jetés à bas de leur voiture durent courir comme des esclaves devant leurs valets montés à leur place. La situation était renversée entre les maîtres et les esclaves. Des bandes insensées d'individus sans foi ni loi troublaient le repos des innocents. Par crainte des gourdins, des incendies, on déchirait les actes d'achat des pires esclaves pour les rendre libres. Ils vont se mettre ensuite à protéger les esclaves qu'ils auront libérés, qui rejoindront eux-mêmes leur bande, devenant ainsi de plus en plus importantes et dangereuses. Ils sont dirigés par des duques sanctorums, des ouvriers ou paysans expérimentés qu'ils se choisissent parmi eux. On en connaît seulement deux, Axido et Fazir, actifs à partir des années 340. Les actions de Fazir et Axido gagnent peu à peu le soutien populaire. Ils sont plutôt bien vus et deviennent même bientôt une sorte de modèle à suivre. Et c'est pas étonnant, les paysans qui les rejoignent ont maintenant l'opportunité de sortir de leurs conditions de vie difficiles en s'échappant du travail manuel, en en gagnant leur liberté de mouvement et un nouveau statut social aussi bien plus reconnu et important. Errants sans but précis dans les provinces africaines, sans attache et sans logis, ils vivent de la mendicité auprès des populations qu'ils rencontrent dans les marchés de petites villes. Ils revendiquent être de véritables ascètes et pratiquer l'abstinence sexuelle, leur vertu morale étant ce qu'ils ont de plus précieux. Ils sont donc reconnus comme étant des sortes de mendiants saints par la population. Mais au fur et à mesure de leurs actions à l'encontre des autorités, même l'église donatiste, qui partageait à peu près leurs convictions jusqu'ici, va tenter de les soumettre à leurs ordres. Et pour ça, ils vont aller jusqu'à demander à leurs ennemis de toujours d'intervenir, l'armée romaine. Rome et les donatistes ont ici de quoi forger une alliance de circonstances contre une partie du peuple qui s'arroge sans rien demander à personne le droit de juger ce qu'on doit faire ou pas. Et tout ça à la place de l'église et de Dieu. Alors, forcément, ça passe pas. Bon, faisons une petite pause. On est tenté, quand on écoute cette histoire, d'y voir ce qu'on a envie d'y voir. En fonction de votre sensibilité, vous avez peut-être pensé que les circoncellions étaient finalement assez proches de vous et de vos valeurs. Alors si c'est le cas, c'est bien normal. Mais vous vous trompez. Et c'est bien normal parce qu'on a souvent tendance à penser que les autres ont plutôt les mêmes idées que nous. Ça porte même un nom. Il s'agit d'un biais cognitif, l'effet de faux consensus. Et c'est bien de cette erreur-là dont je vous parlais en introduction de cette vidéo. D'ailleurs, sur les circoncellions, beaucoup d'historiens sont tombés en plein dedans parce qu'ils ont eu très envie d'y calquer leur idéologie et de faire entrer cet épisode dans les cases qui les arrangeaient. Et pour eux, ça pouvait se tenir, car les seules sources écrites dont on dispose au sujet des circoncellions, elles nous viennent d'auteurs catholiques ou de la hiérarchie romaine. Autant dire, leurs pires ennemis. Et du coup, c'est assez pratique de se dire que puisque les sources sont partiales, elles sont fausses. Et donc, que si on ne peut se baser sur aucun écrit, une autre analyse peut être tout aussi légitime et juste. Alors oui, c'est un raisonnement fallacieux là, mais mon cas a été pas mal utilisé ici en l'occurrence. Pour résumer, on a trois visions qui se dégagent. Une première qui va principalement présenter les circoncellions comme des nationalistes luttant contre l'oppression romaine. Une seconde comme des révolutionnaires voulant se libérer de l'exploitation des propriétaires terriens. Et d'autres qui les présentent comme des fanatiques religieux. Vous vous êtes vous-même d'ailleurs peut-être reconnu dans l'une de ces équipes. Sauf qu'en fait, évidemment, les choses sont plus compliquées. Et d'autant plus pour vous, puisque je vous ai fait un sale coup, je vous ai pas tout dit. Reprenons. La piste nationaliste donc peut être déjà assez vite écartée. Même s'il est vrai que les circoncellions ont fait appel aux personnes les moins romanisées dans leur rang, les berbères par exemple, c'est aller un peu vite en besogne que de les désigner comme de simples patriotes. Pour rappel, le nationalisme c'est une doctrine qui n'apparaît véritablement qu'au 18ème siècle. On est donc dans un anachronisme complet. D'autant plus que je l'ai déjà dit, les romains ne se sont pas installés la veille au soir. Ils sont présents en Afrique depuis près de 5 siècles. Même si les circoncellions se battent contre les romains, c'est pas uniquement parce qu'ils sont romains, mais bien parce qu'ils se trouvent sur le chemin de leur rébellion. Donc parler de révolte nationaliste n'a ici absolument aucun sens. Merci, au revoir. Ce qui a fait dire à certains que les circoncellions se battaient pour l'égalité de tous dans une optique révolutionnaire, c'est principalement leurs actions à l'encontre des propriétaires terriens du milieu du 4ème siècle, avec Fazir et Axido dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Ce qui est vrai, c'est qu'une agriculture commerciale juteuse se développe juste avant leur révolte, et que la concentration de richesse dans quelques mains de marchands va choquer les populations démunies. Mais d'autres éléments sont aussi venus renforcer cette hypothèse. C'est que les bandes de circoncellions sont mixtes, et les femmes qui en font partie ont une opportunité d'émancipation en or, en échappant à l'obligation d'un mariage forcé ou à l'autorité paternelle. Bref, encore des arguments qui pourraient laisser penser à une tentative de renversement de l'ordre social. Mais en fait, la thèse de l'intention révolutionnaire des circoncellions ne peut pas tenir bien longtemps. Par exemple, aucune mise en commun des biens récupérés n'est démontrée. Et au fil du temps, la radicalité même des circoncellions s'émousse. Ils deviennent en fait de plus en plus une nouvelle élite locale, reconnaissable à la fois par ses vêtements et par ses principes moralisateurs rigides. Voir même très rigides. C'est donc la piste du radicalisme religieux qui reste la moins farfelue. Et le principal argument de cette thèse, c'est leur culte du martyr. Mais pour ça, il faut qu'on revienne juste un instant au moment du schisme donatiste. On a donc deux voix. L'une renégate, qui se définit comme héritière des croyants qui ont préservé leur foi malgré les persécutions et qui sont donc morts en martyr. Et de l'autre côté, on a l'église catholique qui est plus conciliante vis-à-vis de ses apostas. Le culte du martyr, il est hérité de l'histoire même du donatisme que les circoncellions ont repris à leur compte. Ils vont même jusqu'à penser qu'il y avait un nombre de martyrs à atteindre pour que le Christ revienne sur Terre, comme une sorte de jauge à remplir. Du coup, on les voyait sauter dans le vide, s'attaquer à des voyageurs qui étaient plus armés qu'eux pour accélérer le retour du Messie. Bon ça, ils vont quand même de moins en moins le faire au fil du temps. Le vrai problème qu'ils posent à l'église donatiste, c'est qu'ils échappent à l'autorité des évêques en se prenant pour des saints et des martyrs. En fait, ils montrent qu'ils se sentent supérieurs aux évêques eux-mêmes en termes de sainteté. Dans leur folie, ils suivent leur propre délire, connu de tous. En effet, épris du nom de martyr et de gloire humaine plutôt que d'amour du Christ, ils se font périr eux-mêmes, parfois après une prière dans un précipice, dans le feu, ou invitant d'autres gens à les mettre à mort par le glaive afin de quitter violemment cette vie et d'être appelés martyrs. Les circoncélions ne peuvent donc pas vraiment être présentés comme les instigateurs d'une révolte sociale voulant renverser l'ordre établi, mais plutôt comme un groupe de religieux radicaux tentant de moraliser et de limiter les écarts de pouvoir entre maîtres et esclaves, possédants et travailleurs, ou évêques et croyants. Le renversement des usages, comme le maître travaillant à la place de ses esclaves notamment, et bien même s'il est plutôt spectaculaire, il est finalement que temporaire et symbolique. Enfin, ce que nous enseigne cette histoire, c'est que même les experts peuvent céder au biais de faux consensus, de confirmations, et ne collecter que les données qui correspondent à leur vision du monde. La réalité est évidemment bien plus fine, comme doit l'être notre esprit, et notre capacité à nous méfier de nous-mêmes. Et quant à ceux qui se présentent comme étant neutres et objectifs, notre premier réflexe doit être de ne pas d'emblée leur accorder notre confiance. Après une période d'accalmie, au début du 5e siècle, le donatisme est déclaré hérésie par l'église catholique, et son influence régresse rapidement pour s'éteindre peu à peu. Les bandes de circoncilions suivent le même chemin car elles sont pourchassées à leur tour pour être définitivement annihilées. L'ordre social est rétabli, mais pas pour très longtemps. Les troubles qu'ils ont provoqués ont participé à ébranler l'Empire romain qui sera lui-même achevé quelques décennies plus tard, ouvrant peu à peu la porte au Moyen-Âge. Pourtant, le radicalisme des circoncilions ne s'est pas perdu dans l'histoire. Son héritage, comme une graine semée dans une terre trop sèche, restera inféconde pendant plusieurs siècles, jusqu'au moment où viendra l'éclosion, voire l'explosion, d'une révolte encore plus fracassante. Et celle-là influence votre vie encore aujourd'hui.